salut les copains alors petite nouvelle vidéo d'une d'une sortie entre moi et mon fils en enduro avec nos deux petites motos enfin la petite ici la petite Alaria Sting et avec laquelle je roule depuis ce début de saison et la KTM que je n'ai plus roulé depuis pas mal de mois depuis au moins l'année dernière donc ça faisait presque un an je n'avais pas roulé et du coup j'ai dû la reprendre pour pouvoir laisser la Talaria à mon fils qui débute ici donc la KTM c'est un bon gros monocylindre 4 temps de 400 cm3 avec quarante quarantaine de chevaux et la Talaria qui est on va dire un peu la nouvelle génération les motos électriques qui arrivent qui manquent peut-être encore un peu de puissance qui sont plus légères et qui ont potentiellement des avantages dû à l'électrique ça on le verra plus en détail lors des prochaines vidéos qui parleront vraiment spécifiquement des avantages inconvénients je ferai un comparatif vraiment détaillé sur sur les deux types de motos c'est la première sortie de mon fils en tant que vraie sortie enduro il s'est entraîné un tout petit peu une fois derrière la colline moi je faisais la vidéo sur les sauts et lui en même temps il roulait pour apprendre la moto donc en gros ça a été sa deuxième sortie donc forcément bon on n'a pas été très très vite bon moi de temps en temps je mettais des bons coups de gaz pour voir un peu la différence d'accélération lui essayer de me suivre il commençait déjà à bien utiliser les six kilowatts de la Talaria et soyons indulgents c'est la première et la suivante on va vraiment arsouiller beaucoup plus sachant que cette première vidéo on a pas mal galéré sur sur le guidage parce que j'avais laissé le guidage sur la Talaria le système de guidage parce qu'on a fait on a fait une soixantaine de bornes peut-être un peu moins une cinquantaine de bornes et dans un endroit où tout se ressemble et sans le gps bah en fait on finit par tourner en rond et moi j'aime bien faire tracer mes mes randos avant de partir et suivre suivre une trace gps pour passer là où je veux passer ou des endroits spécifiques que j'ai repéré et qui m'ont bien plu quand je suis tombé dessus par hasard vous allez avoir des sections où je vais passer en premier après je vais remettre là la même section vue depuis la la Talaria sachant qu'on avait deux gopros différentes donc cette vidéo est un c'est intéressant aussi parce que ceux qui aiment bien la vidéo vidéo embarquée les action cam on a on a ça a permis de mettre un peu en évidence les progrès de la gopro donc notamment notamment la gopro 10 face à la gopro session 4 donc qui est déjà très vieille et on voit que en colorimétrie en résolution en stabilisation ça n'a plus rien plus rien à voir la gopro et c'est devenu un monstre la vidéo qui va suivre c'est vraiment une séance de roulage un peu tranquille on va dire parce que c'est la première sortie je ne voulais pas le dégoûter et non plus qu'il tombe et qu'il se fasse mal à la première sortie le but c'était vraiment pas ça c'était qu'il découvre la moto et lui donner envie et d'en refaire et de lui lui transmettre la passion je pense qu'il s'est bien amusé et j'en ai d'autres à suivre que j'ai pas encore monté où on a vraiment commencé à bien arsouiller sachant que voilà la première vidéo celle qui va arriver vous verrez que bon on a pris des sections assez facile assez large des chemins qui forcément donne un gros avantage à la ktm de par sa puissance on allonge et puis passer des terrains qui sont pas très réalisant ou qui n'ont pas besoin d'avoir une moto très maniable mais qui ont besoin d'avoir une moto très puissante donc forcément on voit une énorme différence entre les deux après voilà on verra dans d'autres vidéos des chemins un peu plus qui permettent de mieux les comparer sur des sections où la talaria va vraiment avoir plus de plus d'atouts et là où la ktm va vraiment dévoiler des problèmes que je vous laisserai découvrir dans la prochaine vidéo allez on va à gauche là ? ouais putain le point mort c'est une vraie chienlisse cette photo ouais ça y est allez allez on voit mon ralentis on voit comment ça être chaude alors on va mettre le gps c'est 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 tout c'est 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 parti ! C'est parti ! Et il y aura des petites bosses comme ça Que tu peux t'amuser à alléger la moto Il y a un peu léger mon ralenti C'est parti ! Allez ! C'est parti 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 ! Ok ! C'est parti 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 ! Ça va ? Ouais, ça va ! C'est complètement différent ! Moi, elle est hyper lourde ! Elle est ultra puissante ! C'est parti 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 ! Moi, c'est parti ! C'est parti ! C'est dur de suivre le GPS en faisant de la moto C'est dur de suivre le GPS en faisant de la moto Évite de faire des demi tours dans les trous comme ça Tu vois avoir une moto légère ce que moi j'ai dû faire la même chose avec deux fois plus de poids C'est dur de suivre le GPS en faisant de la moto C'est dur de suivre le GPS en faisant de la moto C'est dur de suivre le GPS en faisant de la moto C'est dur de suivre le GPS en faisant de la moto C'est dur de suivre le GPS en faisant de la moto C'est dur de suivre le GPS en faisant de la moto C'est dur de suivre le GPS en faisant de la moto C'est dur de suivre le GPS en faisant de la moto Le GPS en faisant de la moto C'est dur de suivre le GPS en faisant de la moto Le GPS en faisant de la moto Je vois comment ça commence Ouais mais en vélo t'as pas le même poids et tu prends pas la même vitesse donc tu vois les couleurs là jaune ouais c'est rouge là déjà tu vois garde là là tu dis est ce que c'est une piste ça ah oui c'est le truc qu'ils ont pris ça c'est une piste dans la vidéo dans la vidéo ça faisait plus comme ça ouais mais regarde moi j'y vais pas moi j'y vais pas c'est hôpital direct en plus à la non la fin il ya non mais même à la montagne t'as pas ça oui donc c'est bien ça filme donc on a vu des gars le faire c'est une piste jaune alors jaune ça existe pas normalement mais mais de toute façon c'est une noire de toute façon dans dans ce bike park tout tout est noir moi j'ai tenté une verte au bout d'un moment j'ai eu peur j'ai fait demi tour la bleue ça allait au début pareil j'ai fait demi tour voilà avec la petite moto donc avec la grosse on n'y pense même pas parce que là là c'est du c'est du trial ou faut être un pro de du hard enduro et la bleue elle commence là on voit la bleue là donc elle commence tranquille celle là donc là ça a l'air facile on se lance dedans et au problème c'est qu'à un moment donné bah on tombe sur alors déjà en terme de dangerosité je vous raconte toi si vous trompez vous pouvez tomber là voilà il ya 15 mètres de haut un peu moins à 10 mètres ouais c'est à moins de mètres de haut là vous êtes mort l'appareil là bas pareil et en fait la piste elle est là donc faut passer déjà entre tous ces arbres donc ça vous annonce un peu la couleur avec une moto à un vélo mais faut maîtriser il faut avoir des vraiment des débats de trialiste et là bas faut descendre là dedans je sais pas si on vous voit donc ça c'est le début alors après c'est tranquille mais après il peut y avoir ce genre de section à n'importe quel endroit des pistes après tu descends à pied à pied avec une moto non avec le vélo ouais avec le vélo ouais mais à pied avec une moto c'est c'est aussi fatiguant que de descendre avec la moto pour l'avoir fait pour avoir dû faire demi-tour et compagnie et là je parle d'avec cette petite moto là donc la talaria enfin voilà quoi nous on reste sur les chemins parce que voilà là le gamin il sort de blessure moi ça c'est des hauts et des balles niveau physique et bon là aujourd'hui ça va mais là donc du coup je reprends la je reprends la ktm depuis pour dire que c'est presque un an au moins au moins huit mois que j'avais pas roulé avec j'ai mis une batterie lithium-ion elle a redémarré sans clic sans aucun problème alors sachant que je laisse la batterie toujours en charge avec un chargeur qui laisse une charge lente constamment donc là j'étais content parce que faire ça avec une batterie plomb ça n'aurait jamais été possible donc là on a démarré sans problème ce matin on est parti et là je retrouve les joies et des contraintes d'une grosse moto c'est à dire que là dès que ça devient technique et après vous avez aussi la perte d'adhérence à cause de la puissance que finalement sur la tellaria ont à l'arrière on n'a pas vraiment à gérer puisqu'elle n'est pas très puissante elle n'est pas encore préparée même quand elle sera préparée elle aura jamais la puissance de celle là et et dans tous les cas voilà la traction sur des chemins comme ça un peu un peu roulant vous êtes plus limité par la vitesse de pointe et l'allonge de la tellaria que de sa puissance de son couple tandis qu'avec chez une ktm comme ça vous allez avoir du dérapage de l'allonge du coup de de la montée en régime il faut tout gérer et là je retrouve la commande au pied et ben j'ai du mal je ne freine plus au pied j'ai perdu l'automatisme en aller je suis sorti cinq fois que la tellaria j'ai déjà perdu l'automatisme de freine au pied donc et le passage des vitesses à passer le point mort et tout basse en fait on se rend compte que c'est relou et c'est vrai que les petites motos électriques c'est sympathique c'est vraiment sympathique je pense que en la préparant un peu déjà ça nous limite aussi en termes de dangerosité parce que forcément on n'a pas la même puissance on si on se rate bas on décolle beaucoup moins enfin on se rate moins et puis c'est beaucoup plus magnifique donc ça permet aussi de rattraper quand on se rate voilà allez on est reparti on C'est parti ! 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 C'est parti !